Dans cette vidéo, et avant de vous en dire plus sur les trois personnages que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo, ici, je vais vous raconter comment, il y a une trentaine d'années de cela, ne trouvant aucune aide autour de moi et en utilisant du simple couper, j'ai échappé à la mort et je me suis auto-guérie. Bonjour, je m'appelle Marie-Odine Montbrun, je suis art-thérapeute, formatrice en intelligence émotionnelle et intuitive. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas seulement la mienne, elle est celle de millions d'hommes et de femmes, car la violence, qu'elle soit sexuelle, physique, psychique ou économique, fait partie de la vie quotidienne et pour la majorité des individus, cette violence est devenue comme normale. Et cela n'a rien d'étonnant, car la culture de l'emprise dans laquelle nous évoluons tous nous empêche de penser la violence qui nous est faite ou alors nous en rend responsables. Personnellement, longtemps j'ai cru ne pas avoir le choix et je subissais mon sort dans la soumission et l'obéissance. Victime d'inceste, durant l'enfance, je m'étais construite totalement à l'envers. Et je suis arrivée à l'âge adulte complètement zombie, sans estime ni confiance en moi, mais ne faisant que reproduire la violence de mon enfance. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée aux portes de la mort. Mais ce jour-là, loin de mourir, j'ai vécu un véritable électrochoc qui m'a propulsée dans un grand oui à la vie et dans une magnifique histoire d'amour avec Pimpronel, l'enfant blessé en moi. Tout d'abord, j'ai arrêté de lui mentir en lui inventant une enfance heureuse qu'elle n'avait jamais eue. Et ensuite, j'ai commencé à l'écouter, à entendre sa souffrance, à comprendre et satisfaire ses vrais besoins, et ce faisant, à retrouver le sens de la vie et surtout le sens de ma vie. Mais ce sens, il a fallu que je le trouve toute seule. Car il y a 30 ans, la seule méthode que j'ai rencontrée pour traiter les traumatismes liés à l'inceste, c'était la psychanalyse. C'est-à-dire une approche fondée sur la théorie freudienne qui explique que l'inceste est un fantasme de l'enfant et non pas une réalité vécue qui est interdite et punie par la loi. Enfin, ça, j'ai découvert par la suite que ce n'était que de la théorie. Pendant plusieurs années, j'ai donc fait l'expérience de ce que j'ai appelé plus tard les thérapies assassines. Car au lieu de m'aider, ces thérapies m'enfonçaient la tête sous l'eau et me faisaient revivre sans cesse le scénario de mon enfance, c'est-à-dire être détruite par l'autorité bienveillante censée me protéger. Je découvrais alors avec désespoir que le seul mot d'inceste suffisait pour déclencher le rejet et la suspicion à mon égard. Et plutôt que d'être accueillie dans ma souffrance, très en charge et protégée, j'étais vue comme une pestiférée, traitée de folle, de menteuse et mise au banc des accusés. Bayonnée par ma famille, bayonnée par les psys, bayonnée dans ma culture, je me suis alors tournée vers la loi. Et à l'âge de 35 ans, j'ai fini par porter plainte. Mais encore une fois, j'ai été bayonnée. Pire même, car 25 ans après les faits, ma plainte tombait sur le coup d'une prescription qui m'interdisait officiellement de parler ou de témoigner du crime que j'avais subi en dehors du cabinet des psys. C'est comme si la loi m'avait littéralement arraché la langue et réduite à un état d'animal prostré. Encore une fois, je devais ravaler mon histoire, ravaler tous ces mots qui hurlaient dans ma tête, déchirer mon corps et dévorer mon âme. Comment guérir d'une histoire qui n'a pas le droit d'exister ? Le langage des mots étant interdit, alors mon corps s'est mis à les exprimer avec rage et désespoir, avec des mots de plus en plus violents et destructeurs. Je jonglais sans arrêt avec la folie et la mort. Et pour ne plus rien sentir, je sombrais dans la drogue et dans l'alcool. Mais je n'avais pas l'orat de mourir, car pour mon plus grand bonheur, j'étais aussi mère de trois adorables petits bouts de choux qui m'étaient impossible d'abandonner, car moi-même enfant, je m'étais retrouvée sans mère. Alors comme je ne trouvais pas d'aide à l'extérieur, j'ai donc fini par plonger à l'intérieur. Et j'ai donné corps à cette voix hurlante en fabriquant une poupée. C'était Pimprenelle. La petite fille meurtrie et blessée en moi. Et puisque personne ne la croyait, moi j'avais décidé de la croire, de l'aimer et de m'occuper d'elle. Pendant près de trois ans, cette poupée ne m'a pas quittée. Je dormais avec elle, je parlais avec elle, je rêvais avec elle, je l'emmenais partout et je posais plein de questions. Et elle me répondait, quitte à être folle autant l'être complètement. En tous les cas, c'est le risque que je prenais, car à l'époque, j'avais fabriqué une poupée beaucoup plus grosse et qui ne passait pas du tout inaperçue. Mais en fait, j'étais loin d'être folle. Car sans le savoir, je suis entrée dans ce qu'on appelle une dissociation consciente, que j'ai nommée plus tard la posture de l'observateur, et qui m'a permis de me désidentifier de mes blessures, d'apprendre à les penser et à les penser. Tampronal était donc un support concret qui me permettait de dialoguer avec mon inconscient, de retisser du lien avec cette part blessée et interdite d'exister, d'entrer dans un processus de métabolisation et de libération des énergies bloquées, de générer une nouvelle capacité à agir afin de satisfaire mes besoins de façon adaptée et cohérente. C'est ainsi que je suis entrée dans un nouveau souffle et que j'ai commencé l'écriture de mon premier livre qui a été également essentiel dans mon processus de guérison. Mais en allant à la rencontre de Pimpronel, je me suis vite aperçue qu'elle était loin d'être seule à l'intérieur. Il y avait avec elle toute une petite famille et très vite, j'ai fait la connaissance de Trafalgar, la sorcière. Contrairement à Pimpronel, elle, au début surtout, je ne l'aimais pas du tout. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a valu son nom de sorcière, avec sa voix sèche, autoritaire. Elle était toujours en train de me critiquer, de me juger, de saboter tous les projets. D'ailleurs, l'autosaboteur, c'est le nom commun qu'on lui donne habituellement. Avec l'amélioration de ma santé, j'avais plein de nouveaux projets et notamment des projets artistiques. Je voulais publier mon livre, créer un récital guitare et voix, créer des spectacles pédagogiques, mais elle, ça ne lui plaisait pas du tout. Non mais artiste, tu ne vas quand même pas faire ça. Tu n'as même pas de diplôme et tes enfants. Tu as pensé à tes enfants ? Et tu veux manger comment ? Ce n'est pas un métier ça, artiste. C'était un vrai gardien de prison. Et moi, je ne voulais qu'une seule chose, l'éradiquer et la faire disparaître de ma vie. Mais comme j'avais commencé à dialoguer avec Pimprenelle, je l'étais aussi avec elle. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, elle avait un énorme besoin de sécurité et qu'elle ne cherchait qu'à me protéger. Et si elle criait si fort, de façon si autoritaire, c'était pour que je l'écoute. Eh oui, il fallait que j'apprenne à me protéger. Donc plutôt que de la rejeter et de la diaboliser, j'ai appris à l'écouter, à la considérer, à lui ouvrir mon cœur. Et peu à peu, Trafalgar s'est transformée en véritable ange gardien et elle est même devenue ma sorcière bien-aimée. C'est alors que l'une de miel est apparue dans ma vie. L'enfant créateur en moi, l'artiste. Et quelques temps plus tard, Trésor, ma petite fée, ma magicielle. Je vous les ai déjà présentées dans ma dernière vidéo. Alors bien sûr, à l'époque, je ne comprenais pas quels étaient tous les processus à lèvres. Tout ce que j'observais, c'est que j'allais de mieux en mieux et que la vie devenait plus facile, plus légère, plus joyeuse. J'ai même fini par trouver une thérapeute qui m'a vraiment aidée. Depuis, je suis partie en formation. J'ai publié plusieurs livres, créé la poupée de thérapie, tout un tas d'outils qui font partie désormais de ma palette d'art thérapeute. Voilà. Je me suis guérie de mon passé qui est désormais bien à sa place et je me retrouve pleine entière et réunie avec ma petite équipe intérieure. J'ai hâte de vous retrouver dans ma prochaine vidéo où je vous en dirai beaucoup plus sur Trafalgar pour découvrir ce qui se trouve véritablement derrière cette sorcière qui nous est essentielle et sans laquelle nous ne pourrions pas survivre. À vrai dire, je lui dois énormément et peut-être que la clé de notre souffrance se trouve dans la sorcière. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada